Bon, tout ça, je vous remercie en paix et en présente le Monseigneur. Amen, Amen. Merci, salut à Dieu pour cette soirée. Amen. Je vous présente. Je pense que tu vas nous baigner à chaque fois. Merci de la vie qui est de notre avec-en-dessous. Amen, Dieu. Merci pour mes garçons, c'est Dieu. Merci pour mes ministères, c'est Dieu. Je vais les vis-à-vis. Je vais les vis-à-vis. Je vais les vis-à-vis. Je pense que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Amen. Amen, Amen. Monseigneur, dans toute cette soirée, j'aurais voulu vous remercier les anciens. Je vous remercie de nous donner la place. C'est un privilège et c'est une grâce qu'on a de prêcher la parole de Dieu. Je voudrais rentrer dans le message. Vous savez, je veux vous parler de ces Matthieu 5. Pour les anciens, les sages, c'est les béatitudes. Et puis, aux écoles bibliques, on a appris qu'une béatitude, c'est très compliqué. À pouvoir expliquer. Et moi, j'ai mis ça. J'ai marqué béatitude, c'est bénédiction par excellence. Et si encore, c'est même pas le mot. Parce qu'une béatitude, on ne pourrait même pas l'expliquer. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment une grande, grande bénédiction. Et puis, il nous expliquait ça. Les anciens, il nous disait, quand vous allez vivre votre béatitude dans votre vie, il dit, votre vie va changer. Votre vie va être transformée. Et moi, ce soir, c'est ce que je voudrais. Je voudrais que les cœurs soient changés ce soir. Je voudrais que les cœurs soient transformés. C'est une béatitude que Dieu va nous donner. On va rentrer dans le message. Je vais vous dire un verset. Ça se trouve dans Marcus, c'est Matthieu. Jésus, il va dire ça, il dit, voyant le monde, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fût assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Voilà ce que Jésus, il va faire. Et moi, j'ai regardé ça, j'ai marqué chez mon papier. Il monta sur la montagne. Jésus est rentré dans chaque écho ce soir. Pour nous donner de sa béatitude. Et nous, nous sommes les disciples, parce que nous sommes tous appelés disciples de Dieu. Comme si on devient chrétien, on devient disciple de Dieu. Et vous, vous êtes là, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur, mais tu peux devenir un disciple de Dieu. Et on est là, et puis Dieu va nous parler ce soir. Et j'ai pris quatre points. Vous savez, il y a neuf points dans les béatitudes. Et moi, j'en ai pris quatre. Et j'ai marqué un homme apprisé. C'est un homme, c'est une personne qui est profondément appristée par un malheur. Et vous savez, combien il y en a de familles qui ne passent pas le malheur ? Combien il y a de familles qui passent pas le problème ? Et des fois, c'est là, le monde, il veut s'accabler. C'est un homme apprisé, des fois, ce soir. Mais Dieu veut donner de sa béatitude à toi, ce soir. Et Dieu veut bénir ton cœur. Des fois, c'est là, mais par la parole, Dieu va changer ta vie. Et j'ai pris un autre point aussi. C'est marqué. Heureux ceux qui sont justes. Et j'ai marqué, moi, un homme juste et un homme droit et conforme à la parole. Eh bien, ce soir, par la parole, tu peux être droit et conforme. Tu peux devenir conforme à la parole. Des fois, tu es rentré dans le chapitreau et tu n'es pas conforme à la parole. Mais ce soir, si tu mets ton cœur dans la réunion, et si tu es sincère, eh bien, Dieu va te rendre conforme. Et tu avais ton droit, tu seras un homme juste. Et tu pourras rentrer dans le ciel. Voilà ce que c'est une vertitude. Cette rentrée dans le ciel. Voilà c'est quoi la bénédiction par excellence. C'est le ciel pour nous. Et j'ai vu aussi un autre point, il y a marqué. Un homme qui se... Un homme qui est outragé. C'est un homme calomnier. Combien de fois des personnes, ils sont venus, ils ont parlé de toi dans le monde. Des fois, tu faisais des actes. Des actes qui ne savaient pas dans le monde. Et combien de fois des personnes, ils sont venus, qu'ils ont voulu te juger. Ça c'est un homme outragé, un homme calomnier. Mais Dieu, il n'est pas là pour calomnier. Dieu, il est là pour t'aimer. Il veut donner ta béatitude, lui. Il veut faire vivre ta béatitude. Et c'est le meilleur, il s'est mis au début, j'ai mis un dernier point. C'est marqué, heureux, ceux qui ont le cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, j'ai marqué ça, moi. Un homme purifié de ses péchés. Et Jésus, puis là, t'es là, toi. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour être purifié de mes péchés ? Mais je vais te donner la solution. La solution, c'est ça. C'est dans Matthieu 26, 42. Il nous est parlé d'une coupe. Et la coupe, tu vas dire, je vais bien faire, Seigneur, les enseignes. Il semble que c'est compliqué ce que je veux parler. Il nous est parlé d'une coupe et en appris ça aux écoles bibliques. Et cette coupe, il dit, Jésus va dire, père, éloigne cette coupe de moi. Et moi, j'ai discuté, on écoutait ça, et puis je me posais la question. Et puis là, les anciens nous ont appris que c'était la coupe de la souffrance. C'était dans le jardin, puis tellement que Dieu allait souffrir, et tellement que Jésus allait souffrir, il le savait. Et il dit, père, si tu me permets, éloigne cette coupe de moi. Ben, père, n'a pas relu. Parce qu'il fallait que Jésus souffre pour toi. Il fallait que Jésus souffre pour que tu sois purifié de tes péchés. Et à un moment donné, on voit aussi sur la croix, ça se trouve dans Matthieu 27, 46, on va le lire ensemble. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ? Matthieu a tant d'hérit. Et à ce moment-là, les anciens nous ont appris comme ça. Et je pense que je suis des anciens qui sont là, qui sont d'accord avec moi, et d'accord avec les anciens de notre mission. Les anciens nous ont appris que le père, il était dans le ciel, et il regardait son fils sur la croix. Et il y a un rapport que le fils portait. À ce moment-là, il n'était pas pécheur, le fils, mais il portait le péché de l'humanité. Et comme il portait le péché de l'humanité, c'était ton péché à toi. Pourtant, il y a 2000 ans, ça, mais Dieu portait ton péché à toi. Toi, t'es là, mon chapiteau, pour te purifier, il a porté ton péché. Et il a dit quoi ? Il a dit, Seigneur, il a dit, pourquoi ? Détourne Dieu les regards de moi. Parce que là, le père, il ne voyait plus son fils, mais il voyait le péché de l'humanité. Et il ne pouvait pas, alors donc, il a détourné les regards du fils. Parce que le fils portait les péchés de l'humanité à ce moment-là. Et regardez ce qu'il en a fait, je vais lire un dernier texte avec vous. Ça se trouve dans 2 Colossiens 2 au verset 15. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Le monde te juger, le monde te condamner, le monde te juger. Mais aujourd'hui, Jésus, il a triomphé par la croix. C'est un triomphé, le diable, il est écrasé à la croix. L'ennemi qui veut venir et puis qui veut te terrasser. Mais le diable, il est venu et puis il est écrasé à la croix. Et aujourd'hui, si tu viens à la croix, tes péchés peuvent être pardonnés. Et tu peux vivre ta biertitude. Voilà ce que j'ai dit au départ du message. La biertitude, c'est bénédiction par excellence. C'est le ciel pour toi ce soir, super simple Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais prier, Seigneur, pour vous. Si vous êtes bien que mon Seigneur, je vous loue et tendons. Amen !